Bonsoir et bienvenue sur TV7, c'est demain la journée mondiale de l'environnement, une journée bien sûr qui a un écho particulier en cette période de post-Covid. Mais tiens, le savez-vous, un seul réfrigérateur abandonné sur un trottoir et donc non pollué diffuse l'équivalent d'une donne 2 de CO2 dans l'atmosphère. Et bien pour l'absorber, il faudra une année à la nature et 80 arbres pour un seul réfrigérateur. Et nous ferons connaissance justement avec Écosystème qui récupère les appareils électriques usagés ainsi que les ampoules pour les dépolluer. L'an dernier, en Nouvelle-Aquitaine, plus de 53 000 tonnes d'appareils et 451 tonnes d'ampoules ont ainsi été traitées. Comment ça marche, vous saurez tout dans un instant. Sur ce plateau, il est avec nous Philippe Poutou, le troisième candidat au municipal à Bordeaux. Avec lui dans un instant, nous reviendrons sur le second tour des élections municipales, donc au vu notamment de l'alliance passée entre Nicolas Florian et Thomas Cazenave. Les municipales nous en parleront également dans Commentaire libre avec Jefferson Desport et Christophe Lucet de Sud-Ouest. Dans le magazine Innovation, vous découvrirez ce que l'on appelle un Serious Game. Il est développé à Bordeaux et il aide le personnel soignant à prendre en charge un malade soupçonné de Covid-19. C'est une première en France, nous en parlerons dans quelques instants. Mais pour commencer, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, est venu passer quelques heures en Gironde. Il est allé hier soir à la rencontre des austréiculteurs. Il a évoqué des exonérations de charges au cas par cas. Et puis Didier Guillaume était ce matin, cette fois, au marché des Capucins à Bordeaux. Le ministre de l'Agriculture a notamment soutenu les produits locaux et les circuits courts. Il a évoqué également l'avenir d'une autre filière en difficulté, le vin. À la baisse des ventes à l'international, est venu s'ajouter le confinement à un marché national en Berne. Vous allez l'entendre pour Bernard Farge, le président du CIVB. Il faut un coup de main de l'État. Il y a des entreprises qui souffrent plus que d'autres. C'est vraiment le circuit commercial et l'organisation commerciale des entreprises qui fait que c'est plus ou moins dur pour certaines. À Bordeaux, il y a des entreprises qui marchent très bien, d'autres qui sont en grande difficulté, selon qu'elles étaient très marquées par le commerce vers la Chine ou vers les États-Unis, par exemple. Donc c'est très, très, très différent selon les entreprises. La situation est compliquée pour tout le monde aujourd'hui, avec des effets retards. Certains auront eu une baisse d'activité tout de suite. D'autres verront cette baisse d'activité plus tardivement. Donc la situation est très particulière et très différente d'une entreprise à l'autre et d'une région viticole à l'autre. Les voyages sont rouges dans toute l'économie. Voilà, quoi qu'il en soit, il semblerait que le message ait été entendu par Didier Guillaume, qui a évoqué une première série de mesures avec un plan d'aide déjà proposé par le gouvernement. Didier Guillaume, que l'on voit là sur ces images au marché des Capucins lors de la visite de ce matin. Mais vous allez entendre, le ministre de l'Agriculture, l'aide à la filière devra certainement évoluer sur le plus long terme. On l'écoute. Non, mais nous avons mis un plan sur la filière vitivinicole en place. Monsieur Farge est là. Tout le monde est concerné. Évidemment que tout le monde est concerné. Mais bien sûr, en fonction des pertes de chiffre d'affaires. Il ne peut pas y avoir d'effet d'aubaine. Donc nous mettons en place une aide à la distillerie de crise, à la distillation de crise parce qu'elle est importante. Nous faisons des exonérations de charges sociales patronales, évidemment. Nous allons aider cette filière à s'en sortir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans ce secteur comme dans les autres, on ne peut pas tout régler en une seule fois. C'est tellement complexe. Qui aurait dit ce qui allait se passer ? Donc petit à petit, nous réglons les dossiers. Et puis nous avançons. Et la filière viticole le sait très très bien. Il faudra à nouveau nous revoir, à nouveau travailler et peut-être à nouveau trouver des réponses. Voilà, effectivement, pour cette séquence ministérielle. C'était donc ce matin au marché des Capucins. Je vous le disais, il est avec nous sur ce plateau. Philippe Poutou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le troisième candidat pour les municipales à Bordeaux. D'abord, quelques mots sur la fusion entre la liste de Nicolas Florian et celle de Thomas Cazenave. Ça vous a surpris ? En tout cas, ça marque le début du relancement de la campagne. C'était émouvant de voir cette droite qui se retrouve. Après tant de disputes, bon voilà. Mais après, ce qui est très visible quand même, c'est que ce n'est pas un accord de programme. Puisque de toute façon, ils avaient à peu près le même programme. Ils se sont partagé les postes. Et puis là, on a bien vu que les postes de pouvoir sont déjà répartis. Bon voilà, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Maintenant, à nous de faire notre campagne et puis justement de dénoncer comment ça fonctionne et puis de montrer qu'il y a autre chose qui est possible. En tout cas, la population a intérêt à s'occuper de ces affaires. Pour vous, justement, ce qui s'est passé entre ces deux listes, c'est symptomatique ou symbolique de ce que vous ne voulez plus ? Oui, de toute façon, il n'y a pas de surprise. En plus, ça fait quand même depuis le premier tour. Même avant, on savait qu'il y avait des tractations. On se demandait quand ça allait se passer. Puisqu'on savait que depuis Matignon, depuis l'Élysée, depuis Juppé, il y avait des choses qui se discutaient. Caznav était un peu l'élément de trop. Et bon voilà, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Lui, il s'en sort quand même pas mal. Voilà, donc oui, mais c'est à l'image de la politique en fait. C'est qu'on voit bien que finalement, les uns et les autres, ils se positionnent personnellement. Ils essaient de trouver des places, d'assurer des revenus pour la suite. Et puis voilà. Puis après, à côté de ça, les programmes ou les idées, finalement, c'est largement secondaire. Et donc vous, vous n'avez pas eu envie de décrocher votre téléphone, d'appeler Pierre Urmic en disant pourquoi ne pas essayer de faire notre côté ? Déjà, ce qu'on a appris, c'est que Caznav avait appelé aussi Urmic. Absolument. Et donc, Benou, il ne nous a pas appelé. Donc c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui est complètement incompatible, ou en tout cas qu'on n'a rien à voir ensemble. Après, c'est vrai, on l'a vu, ça se pose, ça s'est discuté, ça se discute encore du pourquoi justement de l'éventualité ou pas d'une unité entre Urmic et nous. Hier, vous avez reçu Pierre Urmic d'ailleurs. Oui, Pierre Urmic. Vous ne lui avez pas posé la question parce que c'est toujours à nous qu'on la pose, c'est jamais à lui. Et vous avez remarqué aussi que lui, il fait comme si on n'existait pas. Mais moi, je pense que du côté d'Urmic, du côté du Parti Socialiste, ils ne veulent surtout pas être avec nous. De toute façon, on n'existe pas dans le paysage politique. Ils considèrent qu'à leur gauche, il n'y a rien qui existe. Et puis voilà, ils n'ont pas proposé, ils n'ont pas appelé. C'est vrai que nous, on avait dit de notre côté qu'on avait assumé des désaccords politiques suffisamment importants. Le fait qu'on avait deux programmes qui étaient incompatibles et qui donc, à notre avis, justifiaient le fait que les deux listes iront toutes les deux, chacune de leur côté jusqu'au bout. Bon, ben voilà, la situation aujourd'hui, c'est le maintien de ça. Et puis nous, on pense qu'en tout cas, on a la légitimité. On a toutes les raisons d'être là parce qu'on représente à la fois un autre camp social, une autre idée, un autre programme politique. Et c'est vrai qu'on est aussi assez largement, on le revendique en tout cas, le porte-parole des manifestations, des luttes sociales qu'il y a aujourd'hui un peu partout. Vous dites que vous n'existez pas aux yeux des autres candidats. Mais comment vous allez faire pendant cette campagne courte, sous poste confinement, pour exister cette fois auprès des électeurs ? Comment vous allez faire campagne, Philippe Poutou ? On se rend bien compte que ça sera compliqué. Bon, compliqué pour tout le monde, puisqu'en fait, on sait qu'on ne mènera pas une campagne comme on peut l'amener d'habitude, au contact avec les gens. Il n'y aura pas de réunion publique. Les tracts, ça sera très compliqué. Donc, il faudra utiliser ce que tout le monde va utiliser, les moyens numériques, l'affichage. On va coller des affiches dans Bordeaux pour être visible. Après, on verra bien comment on fait, comment on peut discuter. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourra faire au fil des jours ? On verra. En tout cas, il faudra qu'on trouve les moyens de se faire entendre. Mais bon, aujourd'hui, la population, c'est à peu près qui se présente. Elle sait à peu près les trois candidats qu'il y a. Il y a aussi pas mal qui ont déjà choisi au premier tour. Donc, voilà, il faudra juste confirmer, mais trouver en tout cas les moyens de se faire entendre. Alors, on va revenir sur la fusion entre les deux listes, Thomas Cazeneuve et Nicolas Florian, basé sur ce qui s'est passé durant le confinement et une espèce de grande mobilisation générale, justement, pour traiter ces sujets. Vous, quelle est votre façon d'analyser cette période de Covid, de confinement ? Est-ce que, pour vous aussi, ça a fait évoluer votre réflexion politique, justement, sur les temps qu'on a connus et sur ce qu'il faut inventer maintenant ? Nous, on pense qu'au contraire, la crise sanitaire, elle a fait la démonstration du monde dans lequel on vit. Un monde qui est profondément injuste, inégalitaire. Et la crise sanitaire, elle n'a fait que rendre encore plus aigus ces inégalités-là. On a bien vu que le confinement, ce n'était pas le même selon où on habitait, selon les moyens, les revenus qu'on avait. C'était beaucoup plus dur dans les quartiers populaires, beaucoup plus dur pour les gens qui sont en situation de précarité, qui sont démunis, même tous les sans-abri, qui étaient carrément en danger à la rue. Et qui étaient, d'ailleurs, qu'il n'y a eu aucune mesure de protection, de relogement en urgence, à part quelques dizaines de personnes sur les 4 à 5 000 qui sont aujourd'hui dans des difficultés extrêmes, enfin, dans Bordeaux et autour. Donc, on voit, nous, cette crise sanitaire, elle a révélé ça. Elle a révélé aussi ce qu'on savait déjà, c'est qu'un gouvernement actuel et puis les pouvoirs publics actuels sont quand même relativement peu préoccupés par la misère humaine, peu préoccupés par les difficultés sociales de plein de gens. Et on a vu, il n'y avait pas de réponse, pas de réponse d'urgence. Donc, nous, on arrive dans ce redémarrage de campagne avec plus de colère, on va dire plus de détermination pour dire, voilà, il y a un monde capitaliste, un monde avec ces politiques ultra-libérales de marchandisation qui ont contribué à détruire les services publics, les services hospitaliers. Il faut voir dans quel état il était, même pas de masque pour les soignants, même pas de moyens de dépister la population. Une société qui est démunie de tout. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ça montre toute l'urgence qu'il y a de reconstruire des services publics partout dans les quartiers, que ce soit sur le logement, la santé, évidemment, les transports. Il y a besoin de remettre en place des outils politiques qui permettent à la puissance publique d'avoir les moyens de répondre et de satisfaire les besoins des populations. – Il y a une sorte de mea culpa d'Emmanuel Macron lors de ses interventions télévisées où il dit, voilà, moi aussi j'ai fait des horreurs, il faut se réinventer le monde de demain. C'est une prise de conscience réelle ou une posture politique selon vous ? – On peut imaginer que c'est des postures, parce qu'après derrière, il n'y a pas les réponses. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les recettes qu'il nous présente, c'est les mêmes qu'avant la crise sanitaire. – Donc pour vous, le monde d'après n'existe pas ? – Là, le monde d'après, tel qu'il démarre aujourd'hui, c'est exactement le même qu'avant. D'ailleurs, on le voit, on nous promet du chômage, des licenciements, on nous promet même, on nous demande de travailler plus, d'être moins payé. Enfin, vous voyez, c'est les mêmes recettes libérales qu'avant. Et le danger qu'il y a, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que même il y aurait une société qui serait de plus en plus une société de surveillance, de plus en plus une société policière où on muselle les contestations. D'ailleurs, la répression, elle continue. Les verbalisations, enfin, voilà dans quel monde on est. Et puis on a vu pendant le confinement, à quel point on était traité, comme des pions, c'est-à-dire, voilà, restez chez vous, bougez plus. Et si vous sortez, vous présentez un papier, pour nous, c'est tout l'inverse de la démocratie. Donc après, c'est le monde qui vient. On se rend bien compte des difficultés qu'il va y avoir. Et donc, ça suppose, encore une fois, des combats sociaux. Il faut que la population fasse de la politique, s'organise, s'occupe de tout ça et arrive à résister et à défendre ses propres intérêts. On est là-dedans, dans ce bras de fer. Et nous, on va essayer de porter cette parole-là. Merci beaucoup, Philippe Poutou, pour une première réaction. Mais je vous la lance, l'invitation, en direct. Nous vous réinviterons sur ce plateau, sur une durée plus longue, cette fois. Avant, bien sûr, le second tour, parce qu'après, ce sera trop tard. Mais avant le second tour, on vous réinvitera. Bien évidemment, pour que vous puissiez développer davantage votre programme et vos propositions sur Bordeaux. Et tous les autres candidats à Bordeaux, en tout cas, seront invités de la même façon sur ce plateau. Merci beaucoup, Philippe Poutou. Merci à vous. Tout de suite, nous poursuivons notre tour des départements en Nouvelle-Aquitaine. Et tout de suite, nous filons du côté du Béarn. L'actualité à Pau et en Béarn, c'est d'abord le stade du Pau-FC, qui sera achevé en janvier 2021. Vous découvriez les images dans Sud-Ouest en exclusivité il y a deux jours. La mairie les a officialisées ce matin, au cours d'une conférence de presse, qui a révélé que les travaux coûteraient 4,5 millions d'euros. La grande nouveauté, ce sera la présence d'une grande tribune face à l'actuelle tribune d'honneur, une grande tribune latérale qui sera accompagnée d'un carré visiteur formé par l'ancienne tribune amovible du stade du Hameau, le stade de rugby. Alors, ces tribunes, la grande tribune de 2170 places et la tribune amovible de 818 places, accompagneront la tribune d'honneur pour arriver à un total de près de 4200 places pour le futur stade du Pau-FC, qui évoluera l'année prochaine en Ligue 2 de football. L'autre actualité qui a secoué le Béarn hier soir, c'est un séisme de magnitude 3,6 sur l'échelle de Richter qui a été mesuré avec un épicentre à Serre-Sainte-Marie, un village qui avait déjà souffert d'une grande tornade en décembre. C'était peut-être annonciateur de la pluie qu'on voit aujourd'hui. Ce séisme de 3,6 est pour l'instant assez loin de celui mesuré en 1957 à Arrête. Enfin, un point sur l'épidémie en Pyrénées-Atlantique et en Béarnes et ce chiffre qui fait plaisir. Zéro, zéro comme le nombre de malades en soins intensifs, zéro comme le nombre de clusters dans le département. C'est un signe que l'épidémie a vraiment reculé dans le 1964. Tout cela malgré ce chiffre un petit peu symbolique des 400 décès atteints en région Nouvelle-Aquitaine. Malgré ce chiffre symbolique, donc, des nouvelles plutôt positives sur le front de l'épidémie pour l'année aussi. Voilà donc pour la correspondance de Romain Béli, à peau pour cette semaine du côté du Béarnes. Présentation complète tout à l'heure d'une première en France. Ce sera dans Innovation avec Franck Poirot. Il s'agit d'une sorte de serious game développé par une société bordelaise en collaboration avec le CHU. Le principe, il est simple, faire en sorte que les soignants puissent apprendre à prendre en charge justement un patient potentiellement atteint du Covid. Cela va de la médecine de ville, du médecin traitant, jusqu'aux urgences. Quels sont les gestes ? Quelles sont les questions à poser ? Quels sont les examens à faire pour trouver ou non la présence de Covid sur un patient ? C'est tout l'enjeu de ce serious game qui est en test depuis le début du mois de mai du côté du CHU et qui pourra certainement équiper prochainement la France entière. Extrait avec Franck Poirot. Durant cette formation sur simulateur, les stagiaires sont face à un ordinateur. Ils vont devoir utiliser leur bon sens, leurs ressources, leurs connaissances pour établir un diagnostic et définir la meilleure prise en charge possible de leurs patients. Il s'appelle Michel, il a 62 ans, il mesure 1m73 et pèse 85 kg. Les stagiaires font sa connaissance dans le cadre d'une consultation de médecine générale virtuelle. Ils endossent alors le costume d'un médecin généraliste à eux de lui poser des questions sur ses symptômes via le clavier de l'ordinateur pour commencer à établir leur diagnostic. Vous avez un champ de saisie, donc vous tapez ce que vous voulez auprès du patient et le patient va vous répondre. Il y a une intelligence artificielle qui fait que vous allez pouvoir le formuler de la manière que vous voulez, vous aurez les éléments de réponse qui vous parviendront. Le patient passe ensuite dans la salle d'examen. Les stagiaires pratiquent alors les gestes qui vont les aider à affiner leur diagnostic et définir l'état de gravité de la maladie. Alors là par exemple, si on veut savoir comment est sa fonction respiratoire, vous cliquez sur le thorax. Vous allez voir qu'au niveau du thorax, on peut mener un examen cardiovasculaire, un examen pulmonaire. Au niveau de l'examen pulmonaire, vous avez des éléments qui sont déjà présentés, d'autres qui peuvent être recherchés. Si vous cliquez sur cet onglet, vous entendrez par exemple comment il respire. Voilà, ces différents appareils sont donc explorables en cliquant. L'examen terminé, les stagiaires doivent commencer à établir la prise en charge de ce patient suspecté d'être porteur du coronavirus. Il doit définir son protocole de soins de suivi via un questionnaire à choix multiple. A-t-il des facteurs de risque ? Faut-il lui prescrire un test biologique, des médicaments, le confiner, l'orienter vers un hôpital ? Autant de questions auxquelles les stagiaires doivent répondre en prenant en compte l'ensemble des éléments cliniques qu'ils ont pu recueillir. Cette première phase fait ensuite l'objet d'une correction. Elle tient compte des dernières évolutions connues sur la maladie et des recommandations des différentes instances de santé. Voilà, vous en saurez davantage tout à l'heure dans Innovation, une émission complète sur ce Serious Game, première en France, développé à Bordeaux. C'est demain, la journée mondiale de l'environnement. Je vous le disais, une journée forcément qui a un écho particulier dans cette période post-Covid. Eh bien, sachez-le, en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes plutôt, semble-t-il, efficaces en termes de recyclage, recyclage en tout cas des lampes et appareils électriques. Près de 12 millions ont été recyclés l'an dernier, donc dans la région, ce qui fait de la Nouvelle-Aquitaine l'une des cinq régions les plus efficaces en la matière en France. Et ça, c'est une étude d'écosystème. Tout de suite, on en apprend davantage. Mélisse Abir, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler des Néo-Aquitains et de leur bonne performance en matière de recyclage, quelques mots sur Ecosystème, qu'est-ce que c'est ? Alors, Ecosystème, c'est un organisme qui est privé, mais à but non lucratif, et dont la mission est de collecter et de recycler tous les vieux appareils électriques et les lampes usagées que les Français consomment. Alors, vous avez fait une étude sur ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est la région qui se situe à la cinquième place par rapport aux performances, avec à peu près 13 kilos recyclés par habitant. On ne se rend pas bien compte, forcément, quand on n'est pas spécialiste, mais est-ce que ça représente effectivement une belle performance ? Alors, c'est effectivement une belle performance parce que 13,3 kilos, pour être très précise, par habitant de Nouvelle-Aquitaine, ça représente quand même au total 12 millions d'anciens appareils et d'anciennes lampes qui ont été collectées et recyclées et qui donc n'ont pas fini à la poubelle, n'ont pas fini sur le trottoir et ont pu connaître une seconde vie. Parlez-nous un petit peu, justement, de cette filière. Voilà, moi, j'ai une vieille machine à laver. Je ne veux pas la laisser, comme vous le dites, sur le trottoir. Pour le recycler et pour faire appel à l'écosystème, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment ça marche ? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, tous les équipements qui se branchent ou qui marchent à pile, donc un frigo, une télé, un câble d'ordinateur ou une lampe, ne doivent pas être jetés à la poubelle ni être mis sur le trottoir. La meilleure chose à faire, c'est le rapporter en déchetterie, la plus proche de chez vous, celle de votre commune ou de la commune voisine, ou bien la rapporter en magasin, si cela est possible, ou confier l'ancien produit au livreur du neuf. Donc là, c'est plutôt dans le cas du gros électroménager, puisqu'en fait, l'écosystème va venir récupérer tous les appareils électriques et toutes les lampes qui ont été déposées par les consommateurs, aussi bien dans les déchetteries que dans les magasins. Vous faites quoi, une fois que vous avez récupéré tout ce vieux matériel ? Alors, une fois qu'on a récupéré tout ce matériel, on va les acheminer sur ce qu'on appelle des centres de recyclage, où là, les produits, en fonction de leur famille de produits, vont être dépollués. Ça, c'est la première étape. Donc, pour le frigo, on va enlever les gaz. Pour le radiateur, on va enlever les condensateurs. Pour les lampes, on va enlever le mercure. Voilà, enlever tous les polluants de chaque famille de produits pour qu'ensuite, la matière soit comme propre et donc qu'elle puisse être séparée. Et c'est là qu'on va séparer le plastique, l'aluminium, le cuivre, le métal pour que ces matières-là, une fois qu'elles sont dépolluées et propres, on puisse les réutiliser dans la fabrication de nouveaux produits. Pourquoi c'est si important de recycler l'électroménager ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un matériel qu'on imagine polluant et pourtant. Tout à fait. Aujourd'hui, tous les appareils électriques contiennent des polluants. Alors, il y en a qui sont plus ou moins polluants. Mais un réfrigérateur contient quand même une tonne de CO2. Donc, quand vous ne recyclez pas correctement votre réfrigérateur, on participe au réchauffement climatique. Puisque ce CO2, il doit être capturé pour être neutralisé et ensuite détruit et ne pas s'échapper dans l'air. Donc, les piles que contiennent, par exemple, votre télécommande, contiennent aussi des polluants, votre lampe, c'est pareil. Donc, si vous voulez, il y a déjà la notion d'éviter la pollution. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le geste de recyclage permet de nettoyer cette fameuse matière et de pouvoir lui donner une seconde vie. Donc, utiliser du matériel, de la matière recyclée, si je puis dire, plutôt que d'aller en extraire de la neuve ou de la vierge dans les sols, c'est aussi préserver nos ressources naturelles. Donc, le geste de recyclage sur les appareils électriques, il est primordial. 451 tonnes de lampes, 53 231 tonnes d'appareils électriques usagés. Est-ce que vous pensez qu'après la période qu'on a connue, et on entend beaucoup, effectivement, parler du monde de demain, c'est d'ailleurs ce vendredi la journée mondiale de l'environnement, est-ce qu'il vous semble que le particulier va être un petit peu plus sensible à cet aspect recyclage et défense de l'environnement ? Alors, nous, ce qu'on constate très clairement en échangeant quotidiennement avec les consommateurs, avec les Français, c'est que les gens sont vraiment concernés par la thématique de l'environnement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde est persuadé que les choses doivent changer. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est comment agir à un titre individuel. On peut être convaincu que l'environnement est un sujet prioritaire, mais on peut ne pas savoir exactement quoi faire pour pouvoir y participer. Et donc, gaspiller moins, recycler plus, consommer différemment aussi. Consommer de l'occasion, pas toujours consommer du neuf. Adopter les bons gestes, c'est une somme de petites choses qui, aujourd'hui, sont indispensables et doivent être communiquées massivement aux consommateurs et aux Français pour qu'on puisse inverser la tendance et faire mieux avec moins. Alors, on a un exemple assez parlant. Ce sont les ampoules, tiens, par exemple, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on se dit, bon, on jette une ampoule à la poubelle, c'est pas grave, de toute façon, les ampoules, c'est du verre, etc. Ben non, les ampoules, ça contient une partie infinitésimale de mercure, d'accord, mais si on jette une ampoule, ça va. Si on en jette je ne sais pas combien de tonnes, là, ça commence à devenir un problème. Et ça, c'est peut-être l'exemple même de la façon dont tout un chacun, en fait, peut participer à cet effort sans forcément s'en rendre compte. Effectivement, il ne faut absolument pas se dire que son propre geste ne compte pas, qu'il soit bon ou mauvais, le geste compte. Effectivement, vous disiez, l'ampoule, aujourd'hui, elle contient une part infime 0,001% de mercure, mais aujourd'hui, des ampoules, on en jette 50 millions par an. Donc, si on met 50 millions d'ampoules à la poubelle, vous imaginez la pollution que ça peut représenter. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable que chacun fasse l'effort de déposer les produits qu'il a consommés au bon endroit lorsqu'ils ne sont plus en état de fonctionnement, qu'on n'a tout simplement plus envie de l'utiliser. Votre vieux téléphone, vous pouvez avoir l'impression qu'il est obsolète, mais alors qu'il fonctionne encore. Donc, le laisser dormir dans un tiroir ou le mettre à la poubelle, c'est idiot. Il faut absolument lui donner une seconde vie en le donnant à une association ou en le rapportant dans un point de collecte pour que la matière puisse resservir à quelque chose. Dernière question, un petit peu plus polémique, peut-être par rapport à tout ce qui est électroménager. On entend beaucoup parler de l'obsolescence programmée. On entend beaucoup parler, effectivement, d'appareils qui… Nos parents ou même nos grands-parents ou nos grands-parents disaient « Oh ben ça, moi, une machine à laver, je l'ai gardée 20 ans ». Et aujourd'hui, une machine à laver, quand on garde 20 ans, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Est-ce qu'il y aurait aussi, du côté des fabricants, un effort particulier à faire, justement, pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins de consommation de ce genre de matériel ? Alors, je pense que nous, notre métier, c'est la collecte et le recyclage. Donc, m'exprimer à la place des fabricants, ça me paraît un petit peu compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des fabricants qui fabriquent en France ou en Europe et qui proposent, par exemple, d'utiliser de la matière recyclée dans ses produits qu'il va vendre. Donc, je pense qu'effectivement, tout le monde doit faire un effort, mais le consommateur, il a aussi un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'obsolescence, mais vous pouvez faire le choix soit d'un produit d'occasion, soit vous pouvez faire le choix d'acheter un produit qui va être fabriqué à partir de matériaux plus responsables que d'autres. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, la somme des gestes et des attitudes de chacun, elle va faire la différence. Elle s'exprime évidemment cette différence sur la fin de vie, mais elle peut aussi s'exprimer sur la partie achat de produits. Merci beaucoup. Et puis, juste pour faire en sorte, effectivement, d'éviter de mettre votre frigo sur le trottoir en vous disant que quelqu'un viendra forcément le récupérer ou pas, pour absorber la tonne de CO2 que contient l'équivalent d'un frigo, il faut une année à la nature et 80 arbres, 80 arbres pour un seul réfrigérateur. Donc, voilà, ça laisse à penser et ça laisse à réfléchir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Voilà, donc, je vous le rappelle, c'est demain la journée mondiale de l'environnement. Dans un instant, les prévisions météo complètes avec, encore une fois, des températures qui sont loin, des températures estivales que l'on a connues en ce début de semaine. Et tout de suite après, nous serons dans ce même studio avec Jefferson Desport et Christophe Lusset. Et ce sera commentaire libre. Au programme, nous parlerons des États-Unis. Nous parlerons également des conséquences économiques du Covid et du confinement. Et nous parlerons aussi des municipales. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada